L'année 2023 s'achète en beauté dans les différentes zones de l'église d'Abidjan. Elles ont enregistré leurs dernières rencontres zonales de l'année avant la grande nuit des louanges et d'actions des grâces du 30 décembre 2023. Ces joint services consacrés au salut des âmes, à l'édification des saints, à la délivrance des captifs et au renforcement de la communion fraternelle ont tenu toutes leurs promesses dans les zones d'Adjamé, Agnaman et Abobo que notre équipe a pu visiter. C'est à Adjamé, zone dirigée par le pasteur Mathias, ancien de l'église d'Abidjan, que nous avons débuté. Ici, les 51 assemblées que comporte la zone se sont réunies au siège de la CMCI Côte d'Ivoire avec l'orateur, l'évangéliste Nyonsoa Basile et près de 700 frères qui ont répondu présents. Après les chants et les témoignages de délivrance authentique du péché et de guérison opérés par le Seigneur Jésus-Christ, l'évangéliste Nyonsoa Basile s'est appuyé sur l'histoire des namens pour proclamer l'évangile aux 95 invités présents ce jour. Par la puissance du Saint-Esprit, ce sont 54 invités qui ont répondu à l'appel, dont 9 qui sont passés par les eaux du baptême ce 24 décembre. Après Adjamé, Cap et M. Yannaman, où les 536 frères réunis avec les têtes, le pasteur Jules François, dirigeant principal de la dite zone et ancien de l'église d'Abidjan, ont palpé la puissance du Saint-Esprit au travers de la prédication du jour axée sur le sacrifice unique et ultime du Seigneur Jésus-Christ et la prière de délivrance pour libérer les captifs. En obéissance au message, 37 personnes ont décidé de donner leur vie à Jésus et 4 cas de guérison instantanée, dont une femme qui, paralysée à cause de l'ulcère de Bureli, a retrouvé l'usage de ses pieds. Il s'est brûlé ma vie. Si je ouvre mon pied, là, tout le monde va fuir. Mais Dieu lui finit. Quand il vénère, je ne pourrai pas marcher. Mais tout le monde s'est arrivé ici, il fallait le mouvement. Il faut aussi noter que l'église d'Agnamant a consacré ses nouveaux-nés au Seigneur Jésus-Christ à cette occasion. Enfin, direction à Bobo pour terminer notre tournée, où le ministère de prédication a été accompli par le pasteur Koning Nyeri ce 24 décembre. Le premier responsable de la zone, le pasteur Toali ancien de l'église d'Abidjan, étant présent, confirmant ainsi l'un des fruits de la formation des disciples qui est de bâti un grand nombre de ministres compétents pouvant constituer des co-ouvriers dans le ministère. Tout comme Paul, de son vivant, confiait de grandes responsabilités à Timothée, le pasteur Toali en le faisant confirme son attachement à la vision de la formation des disciples. A cette occasion, ce sont 36 invités qui ont donné la vie à Jésus-Christ, deux délivrances de l'emprise des démons et deux cas de guérison et une vision. Je m'appelle Jean-Luc Jorgette, je suis affectée, mais j'étais habitée ici avant d'aller là-bas. Etant là-bas, je suis tombée malade, je souffre de fièvre tifoïde, tension et puis huisseur. Quand, depuis la crise, là, je trempe, je ne peux même pas marcher. Ça me fait un mois que je suis venue ici. J'adore avec les frères d'autres. Donc, depuis, même dimanche passé, j'étais, on était à l'Assemblée, on adorait. Tous mes mains m'étaient paralysées, je ne me sentais plus. J'avais commencé à trembler sur moi, ils ont prié pour moi. Donc, tout à l'heure, depuis le matin, on est venu, je suis là, je n'arrive pas à marcher. Je souffre dans mon cœur, là-bas, mon cœur tremble. Donc, tout à l'heure, on a commencé à prier, mes pieds ont commencé à trembler sur moi. Je ne sentais plus même mes mains. J'ai commencé à trembler, je suis là, ils m'ont prié pour aller prier avec moi. Tout à l'heure, j'arrive à marcher. Je me dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Affirmation, je vous ai dit au frère d'acclamation. Au frère d'acclamation. Rappelons que ce sont plus de 1800 frères qui ont répondu présents à ce dernier culte d'adoration de l'année dans la zone d'Abobo. Béni soit le Seigneur pour tous ces miracles de salut, de guérison et de délivrance opérés en cette nuit du 24 décembre. Et rendez-vous et prie pour la grande nuit du 30 décembre à Atikoua, où tous les frais de la CMCI Côte d'Ivoire et leurs invités sont attendus. Sous-titrage ST' 501